Après avoir passé 3 jours incroyables à l'Ouatu, comme prévu on a pris la route pour Sumbawa Dans cet épisode vous allez voir le trajet avec toutes les galères qu'on a eu Et les vagues de dingue que j'ai eu là-bas Parce que malheureusement vous le verrez dans la vidéo mais si tu n'en as pas pu surfer Je vous laisse avec les images, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, ça soutient la chaîne Et de me donner votre avis sur ce genre de vidéo en commentaire, j'ai pas l'habitude d'en faire Mais je kiffe vraiment ça, allez c'est parti C'est le grand jour, qu'est-ce qu'on fait mec ? Je sais pas ce qu'on fait Frélie, on en 4h45 Je sais pas ce qu'on fait putain Ok let's go Mec y'a le match de la France là Ouais y'a le match de la France en même temps C'est la pub, c'est la pub contre l'Angleterre et c'était 3 minutes Et après, let's go Après on peut y aller Attention, je crois qu'on a gagné Je crois hein Oh putain on a gagné Yes, j'ai le final, on peut y aller On peut y aller Ça y est, ça veut dire que ça va être un bon voyage Oh yes, ils ont le système les emmener Premier problème, on est bloqué On a pas la carte, on peut pas payer par carte On peut payer avec une carte à 2m, on en a pas Sauf qu'on attendait que quelqu'un vienne Donc le petit devait de soleil derrière là Bon, on l'a fait dis toi, on est à première étape, on est au ferry Il y a quoi dans le sac ? Il y a une poule dans le sac J'ai vu bouger, j'ai flippé Tout est normal Du coup là il est à 7h30, on est arrivé à 7h En fait le prochain ferry était à 9h Du coup là on a encore 1h30 à tuer 4h de ferry après Donc ça c'est pas fun Encore 2h30 de scout là sur des plus petites routes Là on a eu la partie la plus cool Avec des routes assez cool, on a eu 2h Donc ouais on a vraiment pas fini Mais bon c'est cool, il fait hyper hyper chaud encore Les gars, il est 9h Ça fait 2h qu'on attend comme des cons parce qu'évidemment on avait pas les horaires C'est beaucoup trop chaud On fait chaud, on est mort 4h de ferry, quel bonheur Et après on est où ? On est qu'à la moitié du trip Et après on est qu'à la moitié C'est bon, on l'a fait On est dans le ferry Il est 10h J'ai déjà bien en retard Et toi ? Tu voulais pas dormir toi ? On regarde T'es content ? On a peur Oh non Oh ça va être cool Ça va être un petit pont Ça va être un petit pont C'est raccassé Histoire d'une vie T'inquiète, dans quelques minutes ça va t'arrer J'ai hâte de voir ça. Je suis tellement un peu convaincu. Du coup, il est 13h, on devrait être arrivés. Mais ça commence à être long. On a du retard. On a du temps à partir du coup. Ça commence à être long. Il me manquerait de plus. Il pleuve quand on arrive. Ça commence à être un peu dur. Il est 15h. Ça fait un peu dur. On est arrivés à Lombok au port. Mais on attend. On ne sait pas ce qu'on attend. Mais on est à l'arrêt. 200m du port. Ils ont mis l'an. Ils ont remis l'an. Ah oui, ils ont mis l'an. Donc là, on ne sait pas ce qu'on attend. Mais on attend. On a fou le retard. On avait calculé qu'on mettait 4h. Là, ça fait 7h qu'on fait le ferry. L'attente avant. Le temps de monter dans le ferry. Le temps qu'ils partent. Les 4h30 de trajet. Parce que c'était plus long que 4h. Plus l'attente ici. On avait prévu à la base d'arriver vers 17h. Il est déjà 15h. Et il nous reste encore, on n'est même pas à la moitié. Donc là, c'est un peu dur, un peu chiant. Il va falloir rester terre. On a encore beaucoup de routes. On va arriver hyper tard. Sachant qu'on a un autre ferry. Tout à l'heure. Donc à tout moment, ça va être pareil. Voilà. Voilà, voilà. Là, c'est top. C'est pareil. Yes. Il y a pure d'espoir. Je vais faire et qu'il part. Je prends sa place. C'est vraiment notre exerciceur. Si c'est pas ça, je lance le board bag à la flotte. Alors, tu diras si je me trompe. On a pas l'air de beaucoup bouger là. Non, c'était pas ça. Je t'en garde. Je t'en garde si t'es en board bag et toi. Victoire. C'est le bruit de la victoire. Regarde, le mec c'est le mec. Oui, il c'est la victoire. C'est l'exempleur. Alors là les gars, c'est pas fun. Ça fait vraiment genre 30 minutes qu'on roule. Et je viens de crever. J'ai failli me péter la gueule. Donc j'ai envie que là, il est à plein. Je sais pas. Il est sorti de la jambe. Je sais pas. Je sais pas si il est à plein. Du coup, c'est la merde. Et là, on est pas arrivé quoi. Ok, donc là pour vous redonner le contexte. J'ai crevé à un des pires endroits. On était au milieu de Lombok. Il y avait rien autour. Juste quelques petites maisons. On était sur une deux fois deux voies. Donc pour pousser le scout, c'était vraiment compliqué. Comme vous voyez là, on s'est d'abord rendu à un premier garage. Où les locaux nous avaient conseillé d'aller. Mais finalement, je pense que c'était sa femme. Elle nous a expliqué qu'il était pas là, le gars. Du coup, elle nous a dit d'aller voir à un autre garage. Donc on a dû repartir. J'ai dû repousser le scout. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Donc vraiment, on avait pas de chance là. C'est juste comme ça. Mais le problème, c'est qu'il peut pas le réparer. Vu que le gars qui répare, il est pas là. Donc là, faut aller à un autre garage. Là, c'est pas un plaisir. Vraiment, c'était le pire truc qui pouvait nous arriver. Au pire moment, il pleut des cordes. On est trempés. Merci, les gars ! Merci ! Merci ! Vraiment, pour repartir ce soir, on a vraiment énormément à faire. Content ? On est ravis ! Oh putain ! Dans quel merdier on se met ! Vraiment ! C'était vraiment une bonne idée de faire ce trip d'un trip. Mais mec, c'est intérêt d'être grave ! Ouais, là par autre, vraiment, on l'aura mérité. On apprendra tout à l'heure à avoir dit dans le ferry, ça pouvait pas être pire. Ben voilà, ça peut toujours être pire ! Le karma ! En vrai, ils sont vraiment trop pires ! Les gars, on est pas rassurés là, le gars, il est en train de changer la roue. Il nous avait dit que ça prenait 20 minutes, ça fait peut-être 40 minutes, une heure qu'il est dessus, 40 minutes, une heure. Et en fait, la roue, enfin nous on le voit, genre elle s'adapte pas bien dans la jante, donc je pense qu'il a pas choisi la bonne roue. Et là, il essaye tout pour que ça rentre, mais il y a un espace, donc il arrive pas à gonfler le pneu. Donc c'est pas très rassurant. Bon, suite de l'aventure, la jante arrive pas à être gonflée. Au début, on avait peur que c'était la mauvaise jante, en fait c'est la bonne jante. Et en fait, son engin, son compresseur à air, son compresseur à air, il déconne, il arrive pas à marcher. On voit la gueule du compresseur à air. Du coup là, son fils, il est parti l'emmener ailleurs pour la gonfler. Je pense que ça devrait être bon. Mais, ça commence à tirer là au niveau de la fatigue. Là, ça commence à être un peu long. Ce truc, on nous avait dit 20 minutes, et là, ça va faire une heure qu'on est là. On va travailler parce que ça marche pas. On garde le sourire et tout. On espère que ça va être beau quand il va revenir. On va commencer à faire nuit. Et on va faire toute la route de nuit. Donc, il va falloir être déter. Let's go, c'est bon. On a la route. On est sauvés. On va pas repartir. Il est quelle heure là ? C'est faire 34, 2h de route, 1h de ferry, 2h de route. Bon, on est pas sortés aujourd'hui. C'est une grosse averse. On voit rien à la caméra, mais on est trempés. Donc, pause technique. À ce moment-là, on a rigolé encore, mais on a vraiment fait le pire trajet de notre vie. On a roulé en scooter sous des déluges. On pensait même pas que c'était possible. On a eu des inondations. On a rien pu vous filmer parce que vraiment, c'était beaucoup trop hardcore. Par moment, on s'est retrouvé dans les bouchons avec de l'eau aux genoux. Sachant qu'on était assis sur les scooters. Donc, c'était vraiment n'importe quoi. Il pleuvait tellement fort. Avec la visière de nos casques, on voyait absolument rien. On a dû faire toute la route à 25-30 km heure. Mais bon, heureusement, on est bien arrivé au ferry. Et là, on espérait vraiment avoir fait le plus dur. Ça y est, on a enfin réussi. On est rendu au ferry. Donc, de l'autre côté de Lombok. Si on récapitule vite fait, très vite fait. Après, on vous le fera en détail. On est parti à 15h45 à peu près du ferry de Lombok. On a fait 15 minutes. Ensuite, Kylian a crevé. On a galéré pendant bien une heure et demie, deux heures. Et ensuite, on a eu inondation. C'était toute la puce. Genre, j'avais les deux pieds sur le scooter. Mais ils étaient quand même dans l'eau. Moi, j'ai voulu mettre le pied à terre. J'avais de l'ongelou. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, inondation de ouf. On a continué quand même. On ne s'est pas arrêté. Et là, il est 20h20 et on vient d'arriver. Donc, on aura mis 15h45. Ouais, presque cinq heures. Au lieu de deux heures normalement. Je ne vous avais pas montré. Voici les casques avec lesquels on roule. Et voici la vécan. Voici le pouceau. Allez, derrière ligne droite. Ok, bon, du coup, les gars, c'est bon. On l'a fait. On a réussi. T'es content ? Ouais. Pareil. Là, il est une heure et demie du mat. On est partis à 5h hier, du coup. Donc, ça fait, je pense, plus de 18h de trip. À la base, on avait prévu de faire 11h. Donc, on est dans les timings. C'est cool. Toujours. Donc, voilà, on n'a pas eu de galère après. Donc, franchement, cool. Là, on va faire un grand nodo et on se voit plus tard. Le spot, il est là-bas, là, en face. Un truc qui me choque de ouf, par contre, je ne m'avais pas entendu parler. Mais quand tu le vois, forcément, c'est le pire. On est à l'autre bout du monde, en fin fond de l'Indonésie. Il n'y a personne des kilomètres à la ronde. Enfin, si, il y a juste des habitants d'ici. Et les plages, elles sont dégueulasses. Je ne sais pas si on voit la GoPro, mais il y a vraiment... Là-bas, là, il y avait des tas de déchets, carrément. J'ai l'impression que c'est vraiment paradisiaque, vous savez. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y avait des déchets partout, quoi. Regardez-moi ça, là. Les vagues ont l'air vraiment, vraiment fun. Ça, c'est top. On va se gaver un peu, là. C'est tout seul, là. Titouin, il avait mal à l'oreille. C'est une espèce d'autique. Du coup, là, pour l'instant, il se repose. C'est une espèce d'autique. 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 C'est un peu le paradis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501